Comment est-ce que l'on propose une formation sur la thématique des situations sanitaires exceptionnelles ? La deuxième partie est une partie en présentiel qui comprendra des travaux de groupe, de la simulation procédurale et de la simulation à la fois numérique et sur mannequin et qui permettra aux professionnels soignants de trouver leur place dans cette organisation et d'être à même de prendre en charge des patients nécessitant de rentrer dans une stratégie de damage control.